Peut-être que, comme moi, vous avez des difficultés à vous asseoir confortablement les lendemains d'élections et que vous avez de temps en temps l'impression qu'on nous prend quand même un petit peu pour des cons. Dans ce cas, vous avez deux options, écouter les médias et vous vacciner d'urgence contre le complotisme ou essayer de comprendre comment tout cela s'articule. Sachant qu'un mouton qui broute est quand même plus heureux que celui qui sait que l'abattoir existe, je vous conseille quand même d'y réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans l'aventure. Pour ma part, j'essaie, à mon modeste niveau, d'explorer la deuxième option. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre de la chaîne, qui est un clin d'œil au mythe de la caverne de Platon, je n'ai pas la prétention de donner les cours de filo à quiconque et encore moins d'avoir toujours raison. Pour autant, la logique et l'analyse informatique que je pratique dans mon travail n'est pas si différente de la méthode socratique lorsqu'on l'applique aux problèmes de société. En fait, toute personne qui est un peu ancrée dans la réalité est capable de faire les bonnes analyses et un bon vieux paysan ou un ouvrier d'il y a quelques décennies crierait au fou en moins de cinq minutes s'il écoutait ce que déblatèrent nos médias et voyait les décisions qui sont prises en notre nom. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans l'allégorie de la caverne, Platon décrit les esclaves enchaînés dans une grotte dans l'impossibilité de tourner la tête qui ne perçoivent de la réalité que les ombres que la lumière extérieure projette sur le mur de ladite grotte. Remplacez la grotte par l'école, les médias et la politique et vous comprendrez facilement que les esclaves que nous sommes ne perçoivent depuis notre naissance qu'une version déformée de la réalité. Bienvenue donc dans ma caverne.